Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'addiction s'il vous plaît. Là on est dans le marais, on est au coeur du chantier, on reçoit un excellent, un seigneur, un as, une flèche, une épée. On parle d'un comédien, on parle d'un réalisateur, on parle surtout d'un gros gros baiseur, j'ai nommé Olivier Marchal. Alors là il nous emmène rue des archives dans un restaurant qui s'appelle les terrasses des archives et on n'est pas à l'abri de s'en mettre une toute bluffe. Suivez-moi. L'eau ! L'eau ! L'addiction s'il vous plaît ! Alors attention messieurs dames, parce qu'être épicurien ça veut pas dire que manger de la côte de bœuf. Moi les légumes et les fruits j'aime bien m'en mettre dans la ganache aussi. Bonjour ! Voilà, on a de la salade, on a des poivrons, attention les verres ils piquent un peu le cul. De l'artichaut, là c'est des petites tomates, des épinards, bon ça des épinards je sais pas trop ce qu'on en fait. L'asperge, ça se sauce, ça se sauce, on fait une petite moufeline et on sauce bien. Et ben voilà, tu vois comment ils travaillent ? Tout à l'ancienne, sur un diable. Tout en moonwalk, tu vois le mec il est toujours en marche arrière. Allez venez, et puis évidemment on va s'en mettre dans la bricole, parce qu'on a beau être dans le marais, ici aussi ça pichonne, t'inquiète ça s'en met dans la ganache. Bonjour, bonjour, bienvenue ! Merci beaucoup ! Alors regarde bien ça Pépito, parce que là on a du bon, attention j'ai commencé à regarder, on est sur du Chabé, du Saint-Véran, ça c'est des petits vins de matin, ça ça se boit très frais, 9h du matin dans la bagnole, au ph même, ça c'est les vins de ph. On a du Centenay, on a de la Côte-de-Nyland, on part sur du Bourgogne tu vois, enfin des parisiens qui vendent autre chose que du Bordeaux, parce que les parisiens toujours on est sur du Bordeaux. Tu connais la chicatouille, ça c'est des vins, tu sais, tu prends une nana, faut que ça soit une nana, ce que j'appelle les terriennes, pas les mamans de supermarché, une belle terrienne qui fait bien bouffer, tu lui dégaluche ça, derrière tu te la prends sur un petit baby-foot entre copains, t'es nickel. Ça marche ? Oh du Calvados, ça c'est bon. Ah ben ça, au petit déj aussi ou ? Eh ben avec une petite boule de glace au petit déj. Quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est le matin. Exactement, un peu de fraîcheur. Il faut aller en douceur. Exactement, c'est ce qu'on appelle la langue de chat. Directement sur le passage. Eh ben les gars. Merci. Oh punaise, regarde ça. Merci. J'aime boire tout. J'aime boire tout. Santé. Ah c'est bon ça ? Ça reste, ça reste au velours. Regarde ça, ça chante. À nouveau les terrasses. Les terrasses de Paris ont volé les chansons. Ça y est, ça sert des mousses. Ça y est, il y a des masses sur la gueule. Ça sert des cafés avec des mousses. Salut ! Enfin, on entend le bing bing ? Comment va ? Et toi, mon Christophe ? C'est un plaisir. C'est pas beau ? D'ailleurs, à propos de mousse, tu ne m'en mettrais pas une... En tant que 15 ans de prison, ça doit pas être un ange non plus. Tu poses ton cul, les mains sur la table. Bonjour. Bonjour. Olivier, enchanté. Bonjour. Salut Olivier. T'as pas honte avec ton feton de lapin déjà ? La grosse merde, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y en a un pour 3000 boules sur moi. Fais de ta gueule. Tu vois ce qu'on voit mieux ? C'est un bon connu. C'est un plaisir. Moi aussi. Regarde, regarde, filme un peu. Alors là, bon, gros gros baisseur. Là, on est sur Olivier Marchand. C'est un mec, bon voilà, ça tape dans les craquettes, etc. Tout bourrine. Tout ce qui est en dessous de Valence, normalement, si ça a du poil, il l'a tapé dedans. Ouais, ouais, ouais. Oh là, c'est lui, c'est le patron, j'imagine ? Il s'en vient ! Avant de présenter le patron, je vous présente les deux filiers de comptoirs qui sont de quoi bon, ils sont là, huit de temps d'humain. Ça bosse ? Ça s'en met dans la gueule ? Ça a la truc violette ? Et la carte routière ? Moi, je ne connais pas ces gens-là. Mon pote Sylvain de la Maison Ricard, mon pote Joffy, acteur, qui est mon meilleur ami. Moi, ce que j'aime avec les vrais Elko, c'est qu'on tient le bide et qu'il y a le cul plat. Il y a le cul plat des Elko, il est foutu comme une grenouille. Alors, c'est qui ce merveilleux ? Donc là, c'est Christophe. C'est un client qui arrive, formidable. Les affaires vont reprendre. Le pari, il est plus blindé, il a 12 affaires. Donc, il fait énormément de blagues. Je tiens à dire ce qu'il me l'a dit l'autre jour. Christophe qui a la gentillesse de nous recevoir, qui est un pote de mon super-pote Sylvain, qui est le gentil de nous recevoir, qui est avec Isabelle, sa femme, qui est un homme. Ce sont des gens d'une gentillesse, d'une humanité extraordinaire et qui ont le cœur sur la main. La France qu'on aime, celle qui nous fait vibrer, c'est celle-là. C'est le bruit du glaçon, c'est le bruit du machin, c'est la terrasse, c'est la restauration, c'est les bars, c'est des gueules violettes comme ça. Non, mais parle de toi ! Il a réalisé quoi ? Il a fait deux boulards au Pérou, dont on ne s'en souvient pas. Il a fait peut-être 36 qui a des orfèvres, qui est regardable. L'autre jour, écoute, je l'ai maté, j'avais le slobar à l'air, j'avais le colt qui débordait, tu vois. J'ai dit, ça se regarde, ça se regarde. J'adore le cinéma parce que moi, ça m'empêchait de crever. Quand j'étais gamin, j'ai adoré les Robert Henrico, les Verneuil, les Claude Sauté, tout ça, Vincent François Paul et les autres, je chiale, je me le passe une fois par an. J'ai revu les choses de la vie l'autre jour avec Piccoli. Ce soir, nous sommes septembre ! Georges Lautner, je présente 36 qui a des orfèvres au festival Le Sarlat. C'est la première fois que je montre mon film à un vrai public. La salle est blindée. Pour te dire, à mon âge, à l'époque, en 2004, tu vois, c'est mon deuxième film. Tu avais 30 ans ? Avant 36, comme je disais, j'ai pas fait 36, hein, c'est la palais de salle. J'ai avion privé de chez Gourmand, j'ai Auteuil, Depardieu, Daniel Duval, j'ai tout le monde. Je commence mon pitch et je suis ému, quoi. Je dis, voilà, je les remercie, grâce à eux, blablabla. Et là, au milieu de la salle, je vois Georges Lautner, tu vois, qui est là, assis. Et là, je sais pas, j'ai dit, et puis il y a aussi un monsieur qui est là. Et c'est grâce à lui que j'en suis là, grâce à tous ces films. Monsieur Georges Lautner, tu vois, j'ai des larmes qui montent. Le mec se lève, il démange toute la rangée, il vient, il monte sur scène à des coins, il me prend dans ses bras, il dit merci, mon fils. On chiale tous les deux sur scène et on est devenus potes comme ça. Lautner, il a tapé dans la motte de ma mère à Saint-Chamond, je peux te dire, en 84, elle te s'en souvient encore. C'est un mec qui bandait court, mais il bandait fort. Il a doté ma mère au macumba. Et je l'ose à penser que c'est comme ça que je suis né. Django, tu sais quoi, tu vas faire juste un portrait de moi. C'est une merde, d'accord ? Tu sais, quand tu vois les gens de cinéma, ce qui fatigue tout le monde. Quand t'avais Gabin, moi je l'ai posté sur mon Insta, il y a Gabin qui parle de Bourvil, il a les lunettes fumées, il chiait les deux. Ah vous savez, c'était un gars, il n'y en a plus des comme ça. Il te parle d'amitié, il te parle que d'amour, que de picole, il ne parle jamais de cinoche. Fernandel, Bourvil, tous ces mecs, Belmondo, Bebel, putain j'ai fait des bouffes avec lui. Tu lis le bouquin de Bebel, il n'y a rien de cinéma. Il te raconte que les conneries qu'il a faites pendant tous les tournages. Tout est conneries, et c'est que... Moi j'ai vu ce mec, Belmondo, je suis allé à une avant-première au théâtre. J'avais Bebel à côté de moi, Robert Rossen derrière. Deux monstres. Michou Derand, on se lève, c'était un été, c'était une canicule, il faisait 48 000 degrés. Le bébé, il avait sa canne, il avait tout le truc et tout. Je te jure, on était dans une espèce de cab, dans un resto après. Il a passé deux heures à faire des selfies. Deux heures debout. Belmondo. Alors qu'il en chie avec sa canne. Voilà, ça c'est un grand monsieur. Il se trouve que dans le cadre de cette émission, je veux dire quelque chose. J'ai eu José Garcia, j'ai eu Bruno Solo hier, j'ai Fred Testo aujourd'hui, j'ai eu Olivier Marchal. Olivier Marchal, on est quand même sur du high level, tu vois. Et bien je suis sûr que j'aurais une connasse de télé-réalité. Que j'aurais eu trois fois son assistante de mes couilles au téléphone. Et qu'elle m'a dit quel plan tu vas faire, quel timing, etc. Olivier Marchal, le mec qui vient... Il appelle son dealer. Voilà. Il a fait quoi ? Son dealer. Deux demi-futes. Je sais qu'on va se finir à prendre de la côte. Il y a des escorts. Ne vous inquiétez pas les gars. C'est des vieilles connaissances quand j'étais à la PJ. Elles nous feront pas payer. Et on va se régaler, surtout que Christophe. Il a des pioles clandos là-haut au-dessus de sur un resto. On se régale à partir de 17h. Et puis je peux dire qu'il en a tapé dans du kiwi. Quand on va y aller, on va vous faire de la pub avec les beaux-gosses parce qu'on va boire que ça. On va les asperger de beaux-gosses. Comme il dit, c'est raser mais pas trop. C'est son grand truc. Celui qui se retire de la discipline... Tondoura dans l'indigence et l'ignominie. Alors, qu'est-ce qu'on y met ? Un beau petit côté. Alors, je vous présente, attention. Là, on est sur Moran. Alors, regardez. Belle gosse. Voilà. Qui sert les beaux-gosses. Justement, les beaux-gosses. Pour les beaux-gosses. Taïfin, t'as vu ? Ça, c'est taïfin. Ça, c'est monté sur du quoi ? C'est du 34 ? À nuit. À nuit 34. C'est monté sur du 34. Petit côté du Rhône. Elle est pas mal. Léger. Les beaux-gosses pour les beaux-gosses. C'est bien ça. On aime bien ? Vas-y, vas-y. Arrose. Un peu d'eau pour les beaux-gosses ou pas ? Surtout pas. Si tu m'en as pas, je deviens agressif. C'est très 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 bon les beaux-gosses. Regarde-eux, c'est l'offre-gosse. Et la belle entrecôte. Alors, entrecôte. On est sur quoi alors là ? Quelle viande ? Quel bordel ? Du poulet. Entrecôte de poulet, monsieur. Du quoi ? Du poulet. Un postèque de poulet. Non, mais on est sur quoi ? On est sur la charolaise. Entrecôte de Salers. Entrecôte de Salers, monsieur. Un petit peu marbré. Saignante, évidemment. Moi, j'aime bien quand on est marbré. Ah oui. Et les frites maison ? Pourquoi on y met toujours cette putain de salade ? Qui touche à cette salade ? Parce que. Ah, parce que. D'accord, c'est parce que. D'accord. Oui, ça met un peu moins de frites du coup. Vous avez raison. Et là, vous comprendrez pourquoi moi, j'ai quand même ce corps admirable. C'est que moi, je suis à la petite pastèque. Qu'est-ce que t'as pris ? J'ai pas demandé ça. C'est Morane qui me fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il me dit qu'il a perdu 2 kilos. Mais justement, il faut qu'on inverse. L'émission, c'est de sortir du confinement. Yes. C'est quoi la France qu'on aime ? On en parle souvent. C'est la France d'un peu d'avant. Moi, mon principe, c'est qu'on dit souvent que c'était mieux avant. J'adorerais qu'on redise que c'est bien maintenant. Qu'on refasse. Tu vois ce qu'on vit là. Oui. Qu'on refasse. On se niaque un peu. On parle. T'as une mémoire cinématographique énorme. T'as une Bible. Et toi, comment ça se passe pour toi ? Tes tournages, c'est quoi ton bordel en ce moment ? Comment tu le vises ? En ce moment, je taboue que je fais une petite dépression post-confinement. OK. Parce que je redécouvre Paris. Il y a les bobos qui nous ont expliqué. Tous les connards qui ne connaissent rien dans la vie. Qui n'ont jamais foutu les pieds dans un bistrot. Et qui sont entre le huitième, le seizième. Et le coste, les pieds, le fouquet. Vous avez fermé vos gueules ? Ils nous disent que la France post-confitement, ça va être encore mieux. Les gens vont beaucoup plus s'aimer qu'avant. Ils sont encore plus cons qu'avant. Et Paris est devenu encore plus sale et plus crasse avant. Et les gens sont encore plus cons qu'avant. Donc, je déteste Paris. Moi, je m'y retrouve plus. J'ai connu le Paris des années 80. J'ai envie d'être vieux jeu. Aujourd'hui, j'ai envie de le revendiquer. C'est-à-dire, effectivement, nos parents disaient que c'était mieux avant. Ils avaient certainement tort. Alors, t'as vu une frite ? Oui, mon chéri. Moi, j'ai eu la chance de connaître les années 50. Je suis né en 58. Les années 70, on perdait du boulot le vendredi. T'en avais un samedi. Il y avait la contre-enquête. À Paris, il y avait des lieux en comédialité. Il y avait des villages. Il y avait des bistrots. Il y avait des andras de nuit. Il y avait un amour entre les gens. Il n'y avait pas de communitarisme. Ce communitarisme exacerbé qui me casse les couilles. Il n'y avait pas tous ces cons d'acteurs, d'actrices, de merde, de chanteuses à deux balles qui prennent des positions. On ne leur demande rien. Voilà. Les chanteurs chantaient. Les acteurs jouaient. Personne ne soumettait de rien. À part M. Yves Montand. Mais c'était M. Yves Montand. Il avait le droit de la ramener. Mais, moi, aujourd'hui, je me reconnais... Je me reconnais. La France, c'est... Je ne me reconnais pas dans ce pays. Les salaires sont 30% plus élevés. Et il y a une espèce d'entraide. C'est on est dans la paisibilité. Il dit simplement que c'est lisse. J'aime la bienveillance. Tout est lisse. Il n'y a pas de bienveillance. Moi, j'aime bien quand c'est clivré, quand il y a de l'épaisseur. C'est pas en sucette aujourd'hui. Exactement. Mais toi, dans tes films, il y a ça. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. On est avec le directeur commercial de Sherry Car. On est pas mal. On est Pénère. D'accord ? Alors, parce que tu fais le malin. Je connais le Sinoche et tout. Je connais Delon. Mes couilles sur mes genoux. Là, on va voir si tu sais artichée. Première question. C'est un quiz polar. Attention. On est dans Usual Suspect. Tu l'as vu ? Quel est le plus beau coup que le diable ait réalisé selon Kaiser Soze ? Ah, t'as vu ? Ça te la met dans la gueule, celle-là. Fais le malin. Toujours la bec-tente. C'est une question à la con. Bah, écoute ce que je te dis. T'as vu le film ? T'as pas vu le film ? Je l'ai vu il y a longtemps. Espèce de con. J'ai pas le même âge que toi, quoi. Tu mets dans la gueule et puis t'arrêtes de m'emmerder surtout. Je sais pas. Je ne sais rien. C'est faire croire qu'il n'existe pas. T'as vu ? T'as vu ? Non, mais ça c'est juste des questions à la con. Bon, ok. Ok, ok. Mets-toi dans la gueule. Mets-toi dans la gueule. Vas-y. Allez, maintenant on passe sur du cinéma français. Parce que monsieur fait du cinéma français. Voilà, d'accord. On est dans le garde à vue. Claude Miller, on est d'accord. Oui, merci. Ouais. Merci. C'est pas Christophe Honoré qui aurait fait garde à vue, ça c'est sûr. T'as raison, balance. Tac ! Selon Serot. Oui. Citant Audiard, évidemment. Parce que les dialogues sont d'audiard. Que donnent les putes ? Que donnent les putes ? T'enculé, attends. Mais moi je peux te niquer là-dessus, attends. Du désir de l'eurore ? Non, non. Du malheur. Les prostituées donnent beaucoup de choses pour relativement peu d'argent. Voilà. C'est ça la phrase de Serot. Comment ça, c'est pas une impression. Excuse-moi, je vais pas non plus. Je connais pas toi et toi. Non mais peut-être que t'aimes pas les dialogues. Peut-être que t'aimes pas Audiard. Peut-être que t'aimes pas Fédéric Dard. Peut-être que t'aimes pas Louis Fernand Céline. Peut-être que toi, peut-être que ton horizon c'est Yann Barthès. J'en sais rien moi ! Écoute, j'attends qu'il fasse un film. Je te jure, je serai le premier à aller le voir. Peut-être que t'aimes pas les putes. C'est pas ce que tu m'as montré la jonquira. Le mec, il avait toujours l'artiste sur le pute. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc je bois. Allez, t'y vas. Mais en même temps... Attends, moi j'incite pas l'alcoolisme. Attention. Troisième question. Troisième question. Seven. Seven, ça te parle ? C'est des questions de merde. Le mec est ancien notaire, donc vice-là. Non mais c'est un dégueulasse. Il a fait des cons en losé. Je suis d'accord. Donc on est dans Seven. Fincher. Oui, merci. Tu mets la mémoire à Grune. Oui, merci. Quel est le dernier péché capital montré ? Alors je pense que c'est la luxure. Putain, c'est pas vrai. T'as affaire au cinéma français, il en connaît que dalle. C'est la colère. C'est bien pour ça qu'il lui tire dans la tête. Hein ? Si t'as vu le film Pépito, hein ? J'adore rappeler Olivier Marchal Pépito. Il me parle de le film que j'ai vu, son père n'avait même pas envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Ton père, il t'avait même pas conçu. T'es arrivé, il dit « Ah merde ! » Ah bah ce jour-là, il a fait gicler sur les seins de la maman. On est à la quatrième question. Tu vas avoir bientôt la colère si tu continues à me baiser comme ça avec tes questions. Écoute-moi bien un moment. Je croyais que t'aimais le cinéma, c'est dommage. Je me rends compte qu'il préfère les séries de TF1. Non, non, non. Mais allez, on y va. Mais en revanche, j'aime pas les cons qui commencent à me miquer devant la caméra. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Coffre. 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 Thierry Lhermitte. Jean-Pierre Coffre. À Phélix-Humorel. À la fin des ripoux. Qu'est-ce qu'il lui offre ? Un cheval. Un cheval, oui. Merci. Jamais il lui offre un cheval. Il arrive à cheval. Il lui offre pas un cheval. Une cariole. Non. Mais vous avez pas vu les ripoux ? Mais si, on l'a vu. Ça vaut pas les ripoux ? T'es faussetage. T'es faussetage. Ça vous emmerde ? Ta gueule, j'étais sur le tournage des ripoux. Ah bah voilà. Ça t'embouche un coin, espèce de con ? J'ai vu Noiré avec Thierry Lhermitte. Noiré qui me disait. Oh Marshall. On a droit qu'à un tour de manège. Profitons-en. Magnifique. Magnifique, Philippe Noiré. Qu'est-ce qu'il lui offre ? Il lui offre un bistrot. Ah c'est vrai. Il lui offre un bistrot. Ça s'appelle au rendez-vous des trotteurs. Au rendez-vous des trotteurs. Mais si vous aviez de la mémoire les mecs. Je ne pensais pas vous le rappeler. Tiens, sers-moi Ricard d'ailleurs. Sers-moi Ricard. Par solidarité, je vais voir Ricard. On est dans Hit. Oui. Pacino, De Niro, tout ça. C'est bon cette femme ? Ça remonte à la carlingue ? D'accord. J'ai rencontré De Niro, d'accord ? Ok, ça va toi à New York ? Ouais, peut-être que… Ouais, peut-être que… Moi j'ai vu Nadia à la grande mode. Ça t'en bouche à quoi ? Tu vois, confidence, confidence ? Bien sûr, De Niro. T'as rencontré De Niro ? J'ai rencontré De Niro, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, s'il te plaît. New York ? On a eu un dîner chez Besson. Il y avait De Niro. Il y avait Michel Pfeiffer. Voilà, donc ça va ? Ouais. On est dans Hit. Al Pacino, De Niro. D'accord ? Là-dessus, on est bon. En combien de secondes… Je la refais. En combien de secondes doit-on quitter toutes les choses qu'on aime ? 30 secondes. Vas-y, refais-la. Une minute. Non, attends, attends. Est-ce que t'as dit 30 secondes, puis une minute ? Non, non, en 30 secondes. On doit être capable de tôt quitter en une minute. En une minute. 17 secondes. Tu vois ? Parce que moi, j'ai vu le film il y a 5 ans, mais… Attends, je vais repasser le film parce que je l'ai vu 30 fois. 17 secondes, je te l'ai. Mais personne n'est capable de… Lolo, si tu pouvais quitter là, aujourd'hui, ce déjeuner en 17 secondes, ça m'arrangerait. Et nous, tu nous laisses 17 heures pour rester en tramée. Et tu te barres avec ton émission de merde. Voilà, tu vois ? Mon Olivier. Oui, moi chéri. Mon petit poussin. Ma belle. On est dans le Samouraï. Ça te parle Melville peut-être ? Ça te dit quelque chose ? Non mais le mec, à chaque fois, il m'insulte, il m'humilie quoi. Le mec, il me parle le truc, il n'était même pas lui. Et je le redis, son père n'avait même pas envie de lui. Il n'avait pas envie d'un fils comme ça, son père. Moi, je le sais, je connais bien son père et rêver d'une fille. Et tu vois, t'as chicandier quoi, la place. On est dans le Samouraï. Oui. 17ème minute. Qui s'appelle comment ? Le nom du personnage. Thierry Morales. Voilà. Là, je t'encule. Ok. Jeff Corey. Jeff Corey. Prends ça dans ta gueule. On est à la 17ème minute. À un moment donné, t'as Delon. Il se retourne. Il est dans un costard. Il est moulé à la louche. On voit sa poutre apparente. La question, c'est combien mesure la bite d'Alain Delon ? La bite d'Alain Delon ? Il est complexe. 17 cm. C'est un petit. Qu'est-ce que je fais ? Regarde le regard. Le regard. Il m'a regardé ce style comme ça. De coup, il se parle. C'est la dernière question. Alors attention, je la pose à tout le monde. Tout le monde peut jouer. J'ai baisé la gueule à toute la France. Je me suis offert 4 fois à 3 étoiles avec cette question. Et là, je parle aux anciens du gars. Tennis. On est sur un sport de tarlon. Excuse-moi. À un moment donné, tu as Michael Chang. Je ne sais même pas qui c'est. Tu fais un service à la cuillère. Ivan Lendl. Contre Ivan Lendl. Pour moi, le monde a basculé. Parce que, si tu veux, la chute du mur de Berlin, c'était des conneries. Le service à la cuillère de Chang, le monde a basculé. Et là, je suis très sérieux. Chang, il arrive. Il te fait un service à la cuillère. Le Lendl, tout perturbé. Il perd le point. Tout le monde s'en souvient. Et alors ? À quel stade du tournoi on en était ? En finale. Pourquoi c'est la finale ? Pour moi, c'est la finale. La finale, pour toi, c'est Ivan Lendl versus Chang. Absolument. Tu serais prêt à jouer ? Oui. Des gens autour de toi ? Des enfants ? Une caisse de Ricard. Je joue une caisse de Ricard. C'est la mi-finale. Oui, absolument. J'aurais gagné 4 fois 3 étoiles plus une caisse de Ricard par le patron Ricard. Je joue une caisse de Ricard. Je te fumerai. Parce que c'était en huitième de fin. Ah ouais. Vérifiable sur Google. Vérifiable sur YouTube. Tu peux regarder parfaitement. C'est une tradition dans l'émission. Tout le monde a joué le jeu. Sauf hier avec Testo parce qu'on était trop boré. On allait vous demander. Ah bon ? Malaté Testo, il est passé aussi. Tu dois imiter Robert De Niro. Ah non, je ne vais pas te faire de Niro. Fais-moi. Je vais te faire Brando. C'est merveilleux. Ils ont tué mon fils. Ah là, tu m'a baisé la gueule. Bravo. Bravo. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci Olivier. Après 3 Ricard, les gestes barrières. Quoi ? Ah là, les gestes barrières. Ça, c'est beau. Je rappelle que cette émission est tournée le 22 août 2024. On est bien d'accord ? Le Covid est derrière nous. On a trouvé le vaccin. Non, sans déconner, on ne peut pas tout filtrer. J'habit. Non mais moi, j'ai une réputation. J'ai une réputation, j'ai un nom. Non mais moi, je ne suis pas un humoriste qui va faire carrière pendant 3 ans et qui va dégager après. Moi, ça fait 40 ans que j'y suis dans le Cinoche. J'ai connu des plus grands, je ne vais pas me finir à cause d'un chic-landier au bout d'un comptoir. Oh, mon Olivier Marchal, mon copain, mon seigneur, ma princesse, ma douceur. C'est une belle âme d'année qui souffre et qui a un cœur gros comme un ballon de rugby. On a passé un super moment où on ne vous a pas montré les images de fin parce que... Alors là, c'était Truff party. Le prochain, vous allez voir, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça sera plus dans les hauteurs et je vous dis rien. Vous allez découvrir. Je vous embrasse mes seigneurs.